Hey hey hey, c'est Lord Unicorn et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai décidé de me lancer enfin et de commencer une nouvelle aventure et de commencer à faire des vidéos sur les Sims tout simplement car ça fait très longtemps que ça me trotte dans la tête et je me suis dit à un moment donné il faut se lancer et je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui donc je me présente mon pseudo c'est Lord Unicorn j'ai 22 ans et je suis actuellement à l'université et pour commencer cette chaîne YouTube j'ai décidé de faire un challenge comme vous avez pu le voir dans le titre j'ai décidé de faire le Random Legacy Challenge car j'adore les challenges dans les Sims 4 et je ne savais pas du tout comment commencer ou comment faire une première vidéo en mode pour pas arriver comme une plante verte quoi du coup je me suis dit pourquoi pas commencer quelque part et un challenge il y a un début et une fin et du coup au moins je me perdrai pas moi-même j'ai décidé le Random Legacy Challenge parce que j'ai déjà fait des Legacy Challenge auparavant sur les Sims 3 ou sur les Sims 4 mais je les ai jamais terminés du coup je me dis le fait de le faire sur YouTube je pense que ça va me forcer à le terminer donc je vous présente Roxane Man que ce sera notre matriarche pour ce Random Legacy Challenge donc pour cette première génération si vous ne savez pas c'est quoi le Random Legacy Challenge c'est comme le Legacy Challenge Basique c'est juste que du coup toute la génération est à des paramètres déjà définis et en fait que j'ai dû faire au préalable avant de tourner cette vidéo pour pouvoir créer son histoire de toute façon je vous mettrai dans la description le lien pour les règles du challenge il y avait 6 lettres à faire qui va du coup de la lettre A à la lettre F et en fait par lettres il fallait lancer les D des nombres qui étaient indiqués donc par exemple la lettre A c'est l'état civil du coup je pense que ça signifie en fait je vous avoue j'ai pas trop lu les règles parce que c'était un peu trop long et ça m'a pris un peu la tête j'avais pas trop le temps du coup je me suis dit vas-y je le fais de toute façon on n'est pas à ça près donc l'état civil je suis tombé sur le numéro 10 c'est à dire qu'elle aura une romance et qu'elle sera en couple avec quelqu'un du coup il faudra pas le tromper mais il n'y a pas nécessairement besoin d'être marié avec cette personne la lettre B concerne le nombre des enfants et j'ai eu le chiffre numéro 2 qui correspond à avoir qu'un seul enfant ça me rassure parce que j'ai pas trop compris le choix des héritiers donc au moins je sais qu'avoir un seul enfant j'aurai pas de problème avec les héritiers la lettre C du coup ça concerne les carrières et en fait il y avait deux types de carrières il y avait soit les carrières conventionnelles ou les carrières non conventionnelles et je suis tombé sur le chiffre 5 qui était une carrière conventionnelle et du coup quand j'ai relancé les dés je suis tombé sur le chiffre 10 et c'est la carrière criminelle honnêtement vu sa bouille dense elle ne ressemble pas à une criminelle mais malheureusement c'est une criminelle donc voilà et la branche à prendre sera la branche patron je crois que ça s'appelle comme ça je sais qu'il y a oracle mais je sais pas c'est quoi l'autre branche du coup bon la lettre D du coup concerne le conjoint mais comme on n'a pas encore de conjoint ou de colocataire je vais le relancer plus tard la lettre E concerne le but de la génération je suis tombé sur le chiffre 4 qui est donc une génération sérieuse donc par exemple une tâche journalière pour un enfant c'est de faire ses devoirs et pour du coup un adulte c'est de faire les tâches du jour de la carrière et en fait du coup elle, son conjoint et les enfants enfin les enfants du coup l'enfant devront faire les tâches journalières car c'est le but de cette génération du coup la lettre F concerne le plaisir d'hiver et je suis tombé sur le chiffre 6 qui concerne donc un cours dans la famille j'ai pas trop capté ce que ça voulait dire mais en fait ça veut dire que je pourrais choisir un trait pour l'héritier et en fait tous les enfants de cet héritier hériteront de ce trait automatiquement donc c'est plutôt pas mal comme on va dire tirage mais j'espère que la carrière criminelle ne va pas trop me porter préjudice car je crois que c'est une des carrières les plus dures du jeu parce qu'on reçoit pas beaucoup d'argent donc nous sommes sur la map de Oasis Spring parce que je me suis dit que je joue pas trop sur cette map et je me suis dit pourquoi pas le fait de commencer un nouveau challenge de commencer à jouer sur une nouvelle map d'ailleurs je joue avec la sauvegarde de NS Production 99 donc je pense que tout le monde la connait de toute façon donc je vais mettre quand même la sauvegarde dans la description au cas où mais je joue avec la sauvegarde de NS Production donc voilà pourquoi il y a des très belles constructions autour de moi car petit disclaimer je sais pas du tout construire je suis une brinjelle on va faire avec, on va faire avec ce qu'on a on va faire avec ce qu'on a au talent mais voilà donc je ne comprends pas trop parce que du coup je joue très rarement sur Oasis Spring et il neige en automne donc voilà en sachant que nous allons vivre sur un terrain 40x30 sans aucun meuble sans aucune fondation sans aucun toit donc si je perds ce challenge en même pas deux épisodes ça va mal commencer je vais vous présenter un peu ces traits donc Roxane Manu comme ça s'écrit là actuellement elle est sans chaud matérialiste et perfectionniste et du coup son aspiration est ennemi public donc elle a avec cette aspiration le trait ignoble et du coup parce que je joue avec des modes et des contenus personnalisés donc avec le mode Wonderful Wimps je crois que ça s'appelle comme ça elle est greedy et artiste et aussi elle aura un nouveau trait aussi avec Slice of Life donc voilà je ne sais pas trop quoi faire je vais d'ailleurs comment c'est pas ce que je voulais faire commencer avec Zero Simflues comme ça c'est fait on va peut-être je pense commencer à creuser pour avoir un peu d'argent parce que nous allons mourir parlez pas avec moi là j'ai parlé de Time je dois creuser parce que vous vous avez des toits moi je vais crever en fait donc ah oui j'ai oublié de vous montrer aussi ce qu'elle aime ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas du coup elle aime je l'ai fait en utilisant le le dé aléatoire aléatoire pardon voilà donc elle aime le disco moderne elle aime la guitare et elle n'aime pas le orange en fait je croyais que c'était écrit elle aime le orange du coup je lui ai mis beaucoup de ses tenues orange donc ça va être problématique comité d'accueil bienvenue dans le quartier ben j'ai rien à pour vous accueillir quoi genre à part des herbes et de cailloux on va pas aller bien loin c'est qui le comité d'accueil c'est elle on va aller le on va revenir ici et ensuite on va inviter le ou les voisins elle a trouvé pas mal de choses on va voir ce qu'il y a les capsules un fossile elle est terrifiée parce qu'il y a de l'orage du coup là il neigeait il y a deux secondes et là il y a de l'orage là je n'ai pas d'abri elle va se faire électrocuter ça va me vénérer elle a acquis la compétence charisme par contre c'est quoi ce début d'épisode là genre là c'est la tempête genre là si elle peut mourir à tout moment c'est à se faire électrocuter genre là je ne sais pas quoi faire on va trouver une solution parce que je pense qu'on ne peut pas construire un mur bon on va parler avec Carolina parce que de toute façon on n'a rien à faire peut-être déjà elle n'a même pas apporté d'un manger de 1 je crois qu'il y a des toilettes pas loin non je crois qu'il y a des toilettes publiques non non on ne me dit pas que ce n'est pas ce ce n'est pas ce coin de la map qu'il y a des toilettes publiques genre je ne sais pas quoi faire je suis en panique on va tenter de faire quelque chose parce que je ne peux pas rester là donc là elle se refait électrocuter elle meurt je pars d'ici on se retrouve au parc mais c'est c'est le déchaînement quoi je vais perdre le challenge alors que ça n'a même pas commencé donc voilà donc très bon début on va mourir à tout moment là on se prend une décharge on est dead ah peut-être il y a des fruits là du coup j'ai décidé d'aller au simbox de Oasis Spring parce que mieux être à l'abri au moins c'est un endroit où voilà il y a un toit je ne comprends pas pourquoi à Oasis Spring il y aurait un temps comme ça genre il va se calmer c'est le désert on va commencer par se lancer dans une carrière j'ai complètement oublié de faire ça et on doit du coup aussi faire des interactions malicieuses et être peu apprécié par deux sims du coup on doit être criminal et on doit faire des interactions malicieuses donc comment elle s'appelle Raraou Raraou elle a acquis la compétence malice par contre je ne sais pas s'ils doivent arriver jusqu'en ça c'est un truc il faut que je relise les règles parce que je ne sais pas du tout s'ils doivent compléter quelque chose pour essayer à la génération genre je ne sais pas si je dois arriver au niveau 10 de leur carrière criminelle par exemple bon bah du coup ça ne passe pas du tout parce que des fois quand tu fais des interactions malicieuses ils aiment bien mais elle elle n'aime pas du tout j'ai l'impression mais en plus on dirait qu'il fait beau regardez ça genre il fait beau j'en sais qu'il y a un arc-en-ciel et là il neige mais qu'est-ce qu'il se passe dans cette ville c'est la ville de Satan ou quoi genre là j'ai peur genre là il neige comme si rien ne s'était passé bon bah là je peux commencer à être méchant parce que du coup on va commencer à l'insulter ils peuvent déjà se battre what the fuck on va voir aussi s'il y a des ressources ici atteint le niveau 2 de la compétence malice c'est pas mal ça ouh il y a des citrons là d'ailleurs pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai décidé de me lancer sur Youtube c'est parce que en fait j'aime tellement jouer aux Sims que j'avais envie en fait de partager un peu ma façon de jouer parce que en fait les Sims c'est un jeu tellement euh infini en fait enfin il y a tellement de combinaisons infinies que pas tout le monde a le même style de jeu et pas tout le monde a la même façon de créer des histoires et j'avais envie de mettre ma pierre à l'édifice comme on dit et de vous partager un peu mes histoires parce que en fait quand je joue hors caméra il se passe pas mal de drama et du coup je me dis ce serait pas mal si je pouvais montrer donc j'espère que le fait que je filme ne va pas me laisser sans drama parce que là ce serait vraiment la lose aussi je voulais dire que je suis désolé si c'est pas qualitatif ou quoi mais j'ai fait avec les moyens du bord j'ai pas vraiment les moyens financiers on va dire d'avoir un bon ordi d'avoir du matériel pour produire des choses de qualité donc je suis vraiment désolé si ça vous dérange mais on peut pas faire autrement faut bien commencer quelque part j'ai envie de dire bon on va on est en train de récolter pas mal de choses donc on va voir ça quand on va rentrer à la maison et peut-être on peut commencer à construire quelque chose et d'ailleurs je voulais voir si elle avait ouais elle a fini les tâches du jour elle travaille tous les jours on est où là on dirait ma prépa il y avait pas mal de choses à récolter ici de toute façon on sera riche ce soir à la fin j'ai l'impression ouais donc on va essayer de marchander bon j'ai mis en tenue de temps chaud il est 22h on est en train de creuser mais comme première journée ça a été très bouleversant puis-je dire on s'est pris une décharge dans la gueule on va voir si on peut ouais on peut commander à manger je vais commander qu'est-ce qui est le plus nourrissant bon allez on va prendre une pizza au fromage par contre je sais pas du tout comment je vais trouver son conjoint du coup est-ce qu'il y a une façon de le faire est-ce que elle est trop belle quand même j'ai l'impression que je me suis beaucoup inspiré de son visage du coup du moins sans faire exprès à la fille dans Squid Game enfin la fille principale qui est mannequin dans la vraie vie je sais pas je connais pas son je ne connais pas son prénom mais j'ai l'impression qu'elle ressemble énormément à elle genre bon après peut-être c'est des faux airs aussi mais voilà bon bah on va rentrer à la maison donc de retour à la maison à la maison plutôt le néant on va voir ce qu'on a récolté aujourd'hui elle est fatiguée ben tu m'étonnes on va faire reproduire les grenouilles yeah qu'est-ce qui se vend le plus cher c'est ça bon on va vendre la plus chère et on ira la reproduire plus tard on va vendre tout ça est-ce que je fais une culture de plantes non j'ai pas envie de faire ça genre après c'est trop de l'argent facile on va vendre tout ça et on va voir si on a déjà assez pour un lit est-ce que je commence par une tente en fait là je suis en train de me demander si je commencerais pas par une tente commencer par une tente c'est pas mal en vrai ouais je pense que je vais commencer par une tente non ça s'écrit pas du tout comme ça si ça s'écrit comme ça une tente si ça s'écrit comme ça on va prendre la tente la moins chère oh 420 ok bon bah je sais pas du tout c'est quoi sa culotte préférée du coup bon tampi je vais la mettre au centre je vais mettre la boîte aux lettres à côté et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre est-ce que ok je vais voir si dans la catégorie plomberie dans les toilettes il y aurait pas des toilettes pas trop chères honnêtement on a fait beaucoup de trucs genre bon pardon je vais jouer avec mon stylo je sais pas si je prends un buisson ou je commence directement par des toilettes parce que combien coûte une douche ok bon on a pas assez pour une douche mais on a assez pour des toilettes et honnêtement après je peux le faire à la moins chère quoi wow on a plus d'argent non je pense que je vais prendre un buisson du coup ah on peut pas changer la couleur ok on va prendre un buisson et on va prendre un petit évier ça peut être pas mal un évier en vrai je pense que c'est pas mal c'est déjà un bon début après ces petites emplettes bon avant d'aller dormir on va aller on va déjà amirer le nouveau bien il faut être fier il faut être fier on va aller fertiliser ça et on ira lire des magazines avant comme ça ça remonte un peu son divertissement et on ira dormir comment ça des factures où est la boîte aux lettres faut qu'on paye déjà 74 simflouz bon on va payer comme ça c'est fini avec et elle a des boutons parce que du coup pour mauvaise hygiène ça va avec le mode slice of life là on va aller se laver les mains pas mal de fois et à la fin mais on a pas de money là mais je crois qu'elle est trop mal à l'aise attends on va voir non c'est bon on va aller vite creuser quelque chose pour se faire un peu d'argent il y a des oignons là on va essayer de on va essayer de marchander encore une fois même si je pense pas qu'elle aura parce qu'en fait elle est embarrassée et quand ton sim est embarrassé je crois que marchander ne fonctionne pas oh ça a fonctionné et on va manger allez une petite salade et je pense que je vais pas je vais pas m'éterniser pour cet épisode je pense qu'on a fait merde je pense qu'on a fait pas mal de choses pour un premier épisode on s'est fait électrocuter la gueule on a trouvé pas mal de choses on a quand même une tente un buisson et un lavabo c'est pas mal c'est pas mal honnêtement voilà je pense que je vais vous laisser là pour cet épisode voilà on va laisser Roxane pour l'instant n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode ça me ferait extrêmement plaisir si je devrais améliorer des choses aussi voilà quoi n'hésitez pas à me laisser vos opinions ça m'intéresserait vraiment et ça me motiverait aussi de continuer si vous voulez connaître la suite du coup de cette nouvelle aventure avec Roxane et de ce challenge n'hésitez pas à me suivre et à vous abonner n'hésitez pas à laisser à activer la cloche de notification et n'hésitez pas à laisser un commentaire comme je vous ai dit pour me partager votre opinion et aussi si vous faites le random de Legacy Challenge en même temps que moi n'hésitez pas à me laisser en commentaire comment c'est débuter votre challenge et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ça me ferait très plaisir et moi je vous dis à un prochain épisode et merci beaucoup d'avoir regardé allez ciao